welcome back to my channel hey 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 channel hey 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 tata laura je te fichais vraiment les gars l'heure est grave en fait ça a toujours été grave mais ça retentit de manière différente dans mes oreilles en cette époque en cette période j'aimerais partager avec vous aujourd'hui deux décisions que j'ai prises durant mon adolescence qui ont carrément changé ma vie qui ont été comme des balises n'est-ce pas qui m'ont aidé à pouvoir surmonter un certain nombre de choses et vraiment qui ont contribué à ce que je sois la personne que je suis aujourd'hui oui vraiment je crois qu'il est important de le faire il est important souvent de s'ouvrir et de partager afin que ceux qui viennent après nous la génération prochaine ou bien même nos cadets nos adolescents d'aujourd'hui puissent savoir que ce que tu traverses aujourd'hui moi-même je l'ai traversé et voilà voilà un peu comment j'ai fait pour pour m'en sortir donc ne pense pas que quelque chose est nouveau sur le soleil vraiment c'est possible de vivre ça 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 et pouvoir dire que voilà non 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 et non je vais pas n'est-ce pas me fondre dans le moule de tout le monde les autres là c'est comme si j'étais en train de dire ce que je voulais dire mais aujourd'hui j'en parle je voulais faire cette vidéo depuis peut-être durant les fêtes pouvoir sensibiliser au maximum mais bon j'ai pas pu disons que je le fais maintenant et c'est toujours important surtout que la Saint-Valentin arrive oui il y a un poste qui a attiré mon attention pendant cette période de fête là c'est une sage femme qui a une page appelée case maternelle vous pouvez regarder sur Facebook je suis cette page cette page elle partage beaucoup beaucoup de bonnes choses sur la santé maternelle et infantile j'aime beaucoup donc je vais vous lire ce qu'elle a écrit elle a fait ce poste là en deux temps elle a posté deux jours pas deux jours successifs mais c'était deux fois donc je vous lis la première chose qu'elle avait écrite qui m'a vraiment fait fondre le coeur et puis je me suis dit il faudrait qu'on en parle plus en tant que déjà éducatrice d'enfant parce que comme vous le savez certainement j'ai fait dix ans d'exercice dans le monitorage qu'il est enfant et je suis cadre qu'il est enfant bon les titres ne sont pas importants ce qui est important c'est ce qu'on en fait voilà le premier poste de lit pour vous de nombreuses adolescentes ont leur premier rapport sexuel pendant les périodes festives de noël saint sylvestre saint valentine etc souvent de leurs propres grès ou d'autres fois influencés par l'alcool les amis et ou les petits amis nos filles ont plus que besoin de nous en ces moments établissons la communication avec elles écoutons-les rassurons-les aidons-les à bien vivre l'adolescence sans se mettre en danger samedi dernier j'ai reçu Denise 15 ans et Kadia tous 16 ans toutes deux enceintes et en travail je puis vous assurer que ça a été des accouchements difficiles on a dû évacuer Denise au CHU de Kokodi elle a fait une éclampsie voilà le deuxième post mon ami et collègue la sage Hafsato m'a appelé en lame ce matin bébé c'est comme ça qu'elle m'appelle elle est partie il faut que tu en parles sur ta page j'en ai assez sa voix était difficilement audible mon sang n'a fait qu'un tour ma gorge est restée nouée j'avais compris qu'il s'agissait du décès d'une patient mais qu'est-ce qui s'est passé oh lord Hafsato pour avoir travaillé avec elle est une sage femme très douce et professionnelle très attentive et prompte devant les urgences calme-toi ma puce et cesse de pleurer que s'est-il passé je lui demande hier vers 20 heures j'ai reçu une jeune fille de 20 ans elle était venue pour douleur pelvienne et saignement l'interrogatoire nous a permis de découvrir qu'elle avait fait un avontement elle m'a confié l'avoir fait avec comprimé chinois il y a une semaine et puis et depuis elle avait mal au ventre et saigné son état général était dégradé ses conjonctives très pâle le corps de l'autoriste était fermé mais ce qui m'a intriguée c'est qu'il était blanchâtre je lui administrais les premiers soins mais son état nécessitait une meilleure prise en charge je l'ai donc référé au CHU de Cocody je n'ai pas pu fermer l'oeil bien que n'ayant pas de patiente j'étais inquiète j'ai tenté de la joindre toute la nuit en 20 ce n'est que vers 2h du matin que quelqu'un sa grande soeur décroché son téléphone pour m'annoncer que sa petite soeur s'était endormie à jamais bébé il faut que tu en parles ce comprimé chinois fait trop de dégâts ce n'est pas la première fois que je reçois des filles qui l'ont utilisé dis-leur qu'il y a moyen d'être sexuellement actif sans tomber enceinte explique-leur que les avortements qu'un destin mènent à la mort je ne sais pas ce que vous pensez de ces deux postes mais pour moi je me suis dit on va cesser de faire l'autruche on va cesser de faire comme si ces problèmes ne sont pas réels et de considérer que nos adolescentes savent ce qu'elles font j'ai une adolescente à la maison je suis tentée de plusieurs enfants qui dans les prochaines années seront des adolescents peut-être nous ne serons plus là mais cette vidéo restera et je me dis en tant qu'éducatrice d'enfant aussi il est important que nous en parlions je vais faire cette vidéo en deux parties la première partie justement ce sera les deux décisions que j'ai prises et peut-être mon conseil ou ma lettre ouverte orale aux adolescents étant adolescente autour de moi une chose se passait comme ce que je viens de lire vous voyez je voyais mes aînés ou mes congénés n'est-ce pas avec des garçons montés des centres vous voyez dans le quartier et tout ça mais forcément les mamans se plaignaient et autres elles essayaient de faire autre chose la bastonnade et tout tu ne sors pas et tout ça mais bon les adolescentes les enfants et tout ça d'autres escaladées les barrières et tout ça souvent au lycée pendant les oeufs de pause tu on va rier donc on va rier va se dire comment genre forcément il y a des commentaires qui se font dans les salles et tout ça tu écoutes celui-ci a fait ça celui-ci a fait ça il y a plusieurs personnes qu'on a qualifié qu'on qualifie dans les salles de classe comme étant des matelas tu comprends que forcément ce sont des personnes qui des jeunes qui vivent leur corps à des choses pour une raison ou une autre c'est vraiment sans jugement j'explique gloire à Dieu j'ai assisté à plusieurs camps pour adolescents et des causeries éducatives là où on nous parlait de sexualité forcément est-ce qu'aujourd'hui encore on doit cacher cela nos enfants déjà on ne parle pas de sexualité comment ça si on n'en parle pas à la maison ils le sauront comment like how will they know et on fait l'autruche on estime qu'ils ne savent pas ou bien c'est trop élevé pour leur âge pourtant dans les salles de classe ce sont eux qui se font je ne sais pas trop quoi on a tous entendu ces histoires qui se passent dans les lycées et les collèges on sait ce qui se passe mais c'est à nous d'en parler c'est à nous d'en parler c'est un exemple dans lequel j'ai beaucoup aimé cette série sex trial escalier j'ai beaucoup partait de ça sur ma page facebook c'est vrai que plusieurs n'ont pas adhéré mais I don't care I need to speak like c'est ma responsabilité je ne peux pas faire autrement ok sorry avec toutes ces causeries et tout ça je me souviens il y a eu maman qui m'avait vraiment expliqué de quoi il s'agissait elle avait tranquille dans cette période là elle n'était pas mariée et puis elle nous parlait en tant que des enfants et tout ça elle nous dit voilà voilà c'est possible que vous viviez différemment c'est possible que vous ne soyez pas comme des taxis en fait toutes ces filles qui ont peut-être livré leur virginité trop tôt et tout ça sont dans les regrets et elles essayent n'est-ce pas de tout faire que vous soyez comme elle et tout ça en fait elle vous en vit ce n'est vraiment pas un exploit de se dire que voilà j'ai fait ça avec telle personne ce n'est pas une prouesse ce n'est pas un truc digne de vente à dire je suis ici ou ça j'ai fait ça avec celui-ci celle-là et autre là au braque et puis dit que vraiment je connais tellement d'hommes tu vois j'ai couché avec combien combien de garçons et tout ça je suis je suis toi vraiment ça va falloir qu'on est bien foragerons si je n'apprends pas maintenant je peux apprendre comment en novembre tout ça ce sont des conneries en fait et puis je me suis assise avec moi-même adolescente je crois que je te vais avoir dans les 13 ans 14 ans à cette époque je me suis dit c'est un problème réel c'est un truc réel like it's real mais je te supplie je ne veux pas je ne veux pas entrer dans ça I don't want je ne veux pas entrer dans ça ça détruit tellement de personnes it's like c'est ah vous n'avez qu'à regarder n'est-ce pas l'histoire que je viens de vous lire la première décision alors que j'ai prise c'est dis non like non à toute forme de relation extra-amicale like mes amis me connaissent they just know me for that like je te sens de loin c'est un non like I don't want je ne comprends pas pourquoi on doit être des extra-amis like je suis en classe peut-être de troisième seconde et tout ça et tout j'ai tout mon avenir devant moi tellement de possibilités pourquoi est-ce que je dois n'est-ce pas être là me perdre le temps dans les des histoires pareilles why why je l'ai douté like je me souviens lorsque j'étais en première ça fait super longtemps super longtemps parce que je crois que j'ai bac plus 9 oui ça fait super longtemps il y avait souvent certains de mes camarades de classe là qui font genre elles ont volé par les trucs quoi à quoi de la maman pour voir le matin donner ça à un garçon elles ont passé toute la nuit à faire des gâteaux à faire des arachides et autres même à l'église même à l'église il y avait des grandes soeurs qui faisaient ça pour voir donner à un garçon et tout ça je me disais qu'est-ce que ça c'est pourquoi pourquoi why why would she do that like c'est pas trop de peine ça pourquoi j'ai donné tout ce mal là why donc dans ma tête déjà j'ai aïe quand je parle c'est comme si vous ne comprenez pas bien ce que je dis mais j'ai écarté toute forme de possibilité je n'ai permis à personne c'est comme si j'ai bâti un mur j'avais souvent un mur de berlon vous voyez avec des vous voyez des donc like empimia i'm not i'm not i'm not going in that like no it's a really no c'est pas un no que tu fais j'ai no like no i was going je ne suis pas là dedans il y avait des livres également dans notre paroisse un livre qu'un papa avait écrit je ne sais pas si tu es maman 20 raisons de dire non au sexe avant le mariage souvent on donnait ça à des baptisés durant le baptême c'est comme si je n'ai pas eu l'occasion de lire ça mais j'avais une amie également en classe de première qui nous avait donné des brochures chrétiennes sur love and sex et autres like dating il y avait je crois que c'était 7 livres 7 petits livrets lorsque tu finis un livret et puis tu remplis toutes les cases et puis tu as une bonne je crois que les questions c'était sur 20 et tout ça donc c'est là ça que ça donnait accès au prochain livre tu es vraiment passionné de pouvoir savoir comment on se prémit de tous ces choses donc voilà un peu la première décision et la deuxième c'était vraiment de me dire qu'est-ce que je savais en grandissant je crois que j'ai raconté l'histoire de ma confession dans une vidéo où je vous disais que c'est lors d'un camp pour adolescents qu'on m'a présenté vraiment qui c'est notre créateur parce que on va pas se mentir dans les histoires du bing bang et tout ça ça ne tient pas la route j'ai beaucoup de respect pour les athées mais vraiment nous ne mentons pas nous ne voulons pas à la face tout tout montre que il y a Dieu derrière tout après ce camp là que j'ai que j'ai compris véritablement que la meilleure chose qui puisse t'arriver c'est d'avoir une relation avec la personne qui t'a créé et qui sait tout de toi en fait et qui t'aime plus que tout qui a donné la chose qui l'avait le plus chère pour toi comment on n'est pas aimé déjà les personnes tu fais comment t'es en fait non si nous tous n'avons besoin d'être aimé si nous avons toujours ce craving en tant qu'humains de nous sentir compris et tout ça ton criat il y avait deux versets qui me marquaient beaucoup en cette période le premier c'était ne réveille pas l'amour avant qu'elle ne réveille la maman de 38 ans dont je vous parlais tout à l'heure elle aimait vraiment ce verset pendant tout ce camp quoi que le camp l'avait fait déjà dans les 5 jours en fait on nous répétait ça c'était c'était devenu une partie de moi ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille c'est vraiment avant qu'elle ne le veuille parce que ce n'est pas il ce n'est pas il parce que dans le contexte c'est l'année dernière que j'ai compris qu'en fait c'était on parlait de la femme de Salomon la tsunami bref mais ce verset là c'était vraiment fait gaffe fais gaffe je ne dis pas que le S quand je parle de S vous comprenez le S n'est pas une bonne chose déjà non comment ça tout ce que Dieu a créé est super bien like oui c'est super bien il y a simplement un cadre pouvoir s'épanouir dans cela c'est un cadre c'est un cadre lorsque vous trichez vraiment vous me faites tellement rapidement vous pouvez m'avoir des douleurs bref non pas pendant ça non pas pendant ça mais vraiment c'est déjà ma copine c'est vrai tu as des pulsions tu as tout ça qui se forme dans toi tu te sens tu ne sais pas comment tu vas faire et tout ça et aussi les gars je ne parle pas trop des garçons parce que j'aimerais vraiment que mes soeurs puissent se retrouver dans ce que je dis en tant que moi femme fille ou adolescente à l'époque les garçons je sais que toute cette pression là fait en sorte qu'ils peuvent vous conjuguer des verbes parce que surtout les Camerounais je me souviens il y avait notre il n'y a pas comment notre vous savez les chinois qui disait que non les chinois ils ne sont pas trop dans les verbes ils ne posent pas trop de conjuguer ils ont déjà vraiment tu es la lune tu es tu es tu es ils sont plus dans en fait un chinois ne dit pas tout le temps à son épouse qu'il aime il dit une seule fois c'est pour la vie mais pas que dans les répéter répéter un chinois un chinois va te conjuguer les verbes you are on n'avait qu'entendre nos musiques et tout ça et les français bref pour vous dire que les gars peuvent vraiment vous dire tout ça on nous expliquait comment que maman on peut utiliser comme ça ce n'est pas une histoire de voix de love et tout parce que le S pour un garçon déjà ce n'est pas trop lié au coeur pour une fille déjà si tu fais cela avec elle ça veut dire que tu l'aimes et tout ça bon on ne va pas entrer dans la psychologie du S et autres mais vraiment c'était un appel à nos filles adolescentes je ne sais pas trop pourquoi tu t'es engagée dans ça on a peut-être qui reprochent à leurs parents de ne pas les avoir dit ne pas avoir de sensibiliser mais bon chercher un bouc émissaire ou bien une personne ce qui rejetait toute la faute ce n'est pas important ce n'est pas important si peut-être tu t'es engagée de manière précoce il y a de l'espoir forcément il y a de l'espoir ce qui est bien avec notre Seigneur c'est que le passé est passé quiconque est en Christ est une nouvelle créative les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles si tu veux en savoir plus tu pourrais tout simplement m'écrire sur mes Seigneurs et on pourra mieux en discuter je ne sais pas si je vous ai parlé la deuxième chose j'ai tellement énoncé plein de choses et surtout je ne veux pas être très très long remarquant que lorsque les vidéos sont très très longues ça dérange peut-être celle-ci là vous aurez aimé que ce soit plus long bien la deuxième chose c'était vraiment de chercher Dieu de tout mon coeur parce que comme je vous ai parlé des deux versets qui m'ont marqué la deuxième c'était cherche premièrement le remblessis tout autre chose on sera donné par dessus pour moi c'était le first thing le first thing vous savez que sur ça sera bâti tout autre chose donc pour moi c'était vraiment du cycle who is God qui est-il pourquoi 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 et j'en ai fait vraiment ma priorité like j'aurais l'occasion de vous expliquer vraiment vous dire lorsque quelqu'un me demande aujourd'hui comment tu fais pour être toujours en feu et autres davantage c'est pas la grâce du Dieu c'est pas que je l'ai fait par moi-même comme je suis un super roman jamais c'est impossible ce n'est que par le Saint-Esprit je sais que par moi-même I can't do anything like je peux rien faire je peux rien faire que Seigneur je sens que c'est ce n'est que par toi like help me like et puis c'est charge de tout voilà 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 let's run donc voilà j'arrête la vidéo par ici mais je vous ai dit que je vais faire une autre partie de la vidéo et j'espère vraiment 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 que ça apporte quelque chose à quelqu'un que ce soit une petite phrase que ce soit une expression et autre mais vraiment j'ai confiance que la semence a été semée et voilà au terme de cette vidéo vraiment lorsqu'on a quelque chose comme ça une grande seule une jeune femme qui pense et de pouvoir expliquer ce genre de choses c'est bon de partager partageons au maximum à nos adolescentes nos enfants à tous ceux que nous savons que ça peut aider partageons 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 et likons et surtout laissons des commentaires des compliments j'aimerais aussi écouter comment vous avez fait pour surmonter voilà 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 je ne peux que parler de ce que je sais like ce que je sais je ne peux pas parler de ce que je ne sais pas donc voilà à plus pour une autre vidéo c'est une autre vidéo c'est une autre vidéo c'est une autre vidéo